Quand faut-il se poser la question ? Effectivement, quand faut-il se poser la question ? En y réfléchissant, on pourrait imaginer un peu trois catégories. La première, ce serait quand on a des symptômes négatifs, la deuxième, des symptômes positifs, et le troisième, et ce n'est pas de circonstance, quand on est, j'allais dire, asymptomatique. Je vais vous essayer de vous faire un inventaire à la prévère pour que vous puissiez voir si l'une ou l'autre de ces situations vous parle. Alors, dans les symptômes négatifs, quand est-ce que je dois peut-être me poser la question d'une reconversion ? Eh bien, finalement, quand je suis insatisfait, quand j'ai l'impression que je ne suis pas reconnue à ma juste valeur, que je pourrais avoir plus d'autonomie, plus peut-être d'impact, d'effet sur mon organisation. Mais également, quand j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de mon activité, quand j'ai l'impression que je vais commencer à m'ennuyer, ça, c'est logique de se poser la question. Mais également, quand j'ai l'impression qu'un élément extérieur va changer les conditions de mon activité et que je ne suis pas complètement convaincue par ça. Je pense à une réorganisation, je pense à un changement de manager. En gros, quelque chose qui est extérieur à moi et dont je ne suis pas convaincue d'emblée que ça va correspondre à mes attentes. Ou, première partie, quand j'ai l'impression que j'ai fait le tour et que moi-même, je ne me sens pas satisfaite. Mais ça peut être aussi quand finalement, j'ai eu l'impression d'avoir atteint ce que je croyais vouloir et que je fais le constat que, de façon assez surprenante, mais c'est assez fréquent, ce que je croyais vouloir n'est pas ce qui me rend heureux. Et donc là, effectivement, il faut se poser la question. Alors, les symptômes positifs, quels sont-ils ? Ça peut être un changement qui n'est ni bon ni mauvais. J'ai un changement de vie familiale, par exemple. Je rentre dans un nouveau cycle de vie et je me dis qu'il faut que je passe à autre chose. Pas forcément que ce n'était pas bien avant ou que le contexte s'impose à moi, mais j'ai envie de changer. Et donc, il faut effectivement se poser sérieusement la question. Et puis, ça peut être parce que, par hasard, j'ai découvert un métier qui vraiment m'intéresse, qui est très éloigné de ce que j'ai fait. Et là, oui, il faut se poser la question de la reconversion professionnelle de façon méthodique. C'est ce qu'on va voir après. Et puis, effectivement, il y a un contexte un peu plus asymptomatique. C'est-à-dire que je ne suis pas insatisfait de mon activité. Je n'ai pas non plus quelque chose qui me pousse à bouger, j'allais dire, positivement. Mais finalement, c'est peut-être là qu'il faut se poser la question. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir besoin de changer ou d'être lassé de changer pour commencer à réfléchir à l'étape d'après. Parce que finalement, il est fort probable qu'on ne soit pas toujours satisfait de son activité si on n'en change pas. Donc, c'est extrêmement important de se poser très régulièrement la question et d'être capable de répondre, par exemple, à ses enfants, à son neveu, à ses voisins. Pourquoi est-ce que je suis très motivée par mon activité ? Et pourquoi le jour où ce n'est plus le cas, je suis déjà sur l'étape d'après ? Je voulais vous présenter quelque chose qui est une façon de visualiser un petit peu ce moment où il faut se poser la question de la reconversion ou de la transition professionnelle. Pour ça, je m'appuie sur les travaux d'un universitaire qui s'appelle Charles Handy et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La deuxième courbe », « The second curve ». Et vous allez comprendre pourquoi c'est un modèle qui peut être assez inspirant pour savoir où vous en êtes. Si je résume un petit peu l'idée, quand on est dans sa carrière professionnelle, quand on prend un nouveau challenge, quand on prend un nouveau job, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, vous avez au départ une courbe d'apprentissage. On n'est pas à 200% à l'aise dans son nouveau poste quand on y rentre. Donc, on a une période où on a une zone d'effort. Et puis, évidemment, ça s'améliore. On se sent de plus en plus efficace. Et là, à un moment, on se dit que vraiment, vraiment, on est très, très bien. Et finalement, cette courbe-là, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. On a bien conscience qu'un métier ne va pas nous satisfaire toute notre vie. Pour autant, on ne peut pas savoir si la courbe suivante, ça va être ça, si ça va être ça, si ça va être ça. Ça, ça correspond à quoi ? C'est quand je plafonne, quand j'ai l'impression que finalement, les choses ne sont pas ce que je voulais qu'elles soient, que ça ronronne. Mais en fait, ça, je pouvais le savoir. C'est juste qu'au bout d'un moment, mon métier ne va pas changer autant que j'aimerais qu'il change. Au moment où ça redescend, ça peut être parce que les circonstances ont changé, parce que le métier que j'avais était un métier très, peut-être à la pointe de l'innovation et que finalement, maintenant, on a d'autres attentes. Donc, quand je suis dans ma vie professionnelle, ce n'est pas toujours évident de savoir si je suis là, j'ai encore beaucoup à apprendre, ou si finalement, je suis là et que si je n'y réfléchis pas, je vais vite me retrouver en zone d'ennui avant d'avoir réalisé que j'aurais pu faire un deuxième choix. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais une transition professionnelle ? Quand je passe d'un métier ou d'un poste à un autre, finalement, à chaque fois, je reproduis la même courbe. Ce qui veut dire que, par exemple, si je décide qu'il faut que je change là, je vais faire ça. Vous voyez que si je fais cette transition au moment où je suis finalement plutôt très confortable dans mon métier, alors oui, peut-être que je vais me dire que je pourrais profiter un peu de tous ces efforts que j'ai fait avant pour être un peu confortable, oui, mais comme je ne sais pas ce que ça va donner après, à quel moment j'ai envie de faire cet effort que j'aurai toujours à faire ? Est-ce que j'attends d'être vraiment en bas pour dire, bon, allez, hop, il faut que je reprenne une nouvelle courbe ? Et donc, ce qui vous appartient en propre, c'est de vous poser tout au long de votre carrière professionnelle cette question, c'est-à-dire où est-ce que j'en suis dans ma vie professionnelle ? Est-ce que je suis conscient qu'aucun métier, aucun poste ne pourra éternellement être une amélioration continue qui sera satisfaisante ? Et qu'il me revient à moi de savoir à quel moment je me mets en route pour refaire cet effort qui est indispensable à chaque fois qu'on rentre dans un nouveau poste ? Et quand vous y réfléchirez, à cette deuxième courbe, finalement, vous verrez que, à la fois, c'est une réflexion que vous, vous devez avoir, mais que vous pouvez aussi avoir avec des professionnels de l'accompagnement pour vous aider à clarifier un petit peu, finalement, l'endroit où vous vous situez. Est-ce que c'est parce que vous anticipez ? Est-ce que c'est parce que, vraiment, vous avez peut-être trop attendu ? Ou est-ce que vous avez juste un petit peu trop attendu ? Donc, c'est très important de profiter de ce rendez-vous annuel qu'est l'entretien professionnel pour se poser régulièrement la question et se dire, bon, où est-ce que j'en suis dans ma carrière ? Ce qui peut avoir pour effet de soulever la question d'une éventuelle reconversion. Mais il faut aussi avoir un œil assez précis sur l'évolution du marché du travail. Alors, c'est assez simple, en fait, de le faire en vous mettant des alertes sur des dispositifs comme place de l'emploi public, sur l'APEC, par exemple, parce que le fait de recevoir régulièrement des offres d'emploi peut, tout d'un coup, vous éclairer sur quelque chose qui vous intéresse, auquel vous n'aviez pas forcément pensé, ou identifier que, finalement, sur des sujets qui vous intéressent, peut-être les profils qui sont attendus par les recruteurs de façon récurrente exigent un certain nombre d'expériences et que, en mûrissant votre projet et en vous laissant du temps, vous avez le temps, justement, d'atteindre ces objectifs en prenant des postes qui vont vous permettre, par petits pas, de démontrer que vous avez accumulé toutes les compétences et les expériences requises pour réaliser la transition professionnelle que vous souhaitiez mettre en œuvre. Ce qui peut faire obstacle à mon projet professionnel, c'est donc, en partie, des idées reçues que je pourrais avoir et que je n'aurais pas débusqué. Si je reste convaincue que le marché, que dans le marché du travail, les dés sont pipés, les choses sont déjà faites, je vais avoir beaucoup de mal à me mobiliser pour avoir une démarche rationnelle et méthodique qui est pourtant celle qui marche pour la majorité des gens. Donc, c'est très important d'être très au clair sur les représentations que l'on a. Le deuxième point qui est important, c'est de ne pas croire que c'est seulement une série de techniques à acquérir. On l'a vu, ce n'est pas qu'une série de techniques à acquérir, c'est un projet qu'il faut mûrir. Surtout parce qu'on l'a vu, on peut avoir une vocation, on peut avoir une identité professionnelle, on part aussi avec un contexte social. Et par exemple, vouloir plus, parce qu'on pense qu'on peut contribuer davantage à une organisation, considérer qu'on peut avoir des responsabilités plus importantes, ça implique d'aussi faire ce travail, de se dire comment je vais me projeter dans ce métier-là, comment est-ce que je vais assumer de vouloir plus, de vouloir mieux, et d'être très confortable avec ça. Et puis, il y a un autre élément qui peut être en fait un frein à votre trajet professionnel, c'est ce que l'on va appeler des engagements cachés, des peurs cognitives. Alors, je vous l'avais dit, la recherche travaille justement sur ces dispositifs, et vous pourrez parfois constater que, en fait, vous avez des mécanismes ou des peurs qui sont là un peu pour saboter votre travail de progression. Et donc, c'est tout l'intérêt d'être accompagné par des professionnels qui vont vous aider à débusquer au fur et à mesure ces freins, internes ou externes, en sachant qu'aucun n'est indépassable, et que donc, il faut juste les identifier pour les dépasser. Donc, pour résumer, il n'est jamais trop tard pour se poser la question de sa reconversion, parce que finalement, c'est la question qu'on doit se poser tous les jours, parce que c'est celle qui donne du sens à notre activité. Donc, il n'est jamais trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour commencer à se poser la question très régulièrement. Le deuxième point important à retenir, c'est qu'un projet professionnel, ça se mûrit et que ça se conduit de façon méthodique. Donc, c'est trop important pour être géré en amateur. Donc, n'hésitez pas à faire confiance à des professionnels pour vous accompagner et à mobiliser l'ensemble des dispositifs qui existent, parce qu'ils sont là pour vous aider et à faire confiance à des professionnels. Merci. 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 Merci.